La chronique du jour La chronique du jour Sérôme Carlos Bonjour C'est sûr, notre monde est à un tournant décisif. Tout nous porte à croire que la planète Terre est enceinte d'un nouvel ordre. Les bouleversements notés ici et là ne sont que des signes avant-coureurs d'un accouchement difficile. Ces bouleversements sont divers. Ils affectent tous les continents. Ils touchent différents pays. Gardons-nous d'en avoir une vision parcellaire, d'en faire une lecture unilinéaire. Pour dire que ce qui se passe en Ukraine n'est qu'apparemment loin des changements climatiques qui font suffoquer notre planète avec des pics de chaleur jamais enregistrés. Que la récurrence des coups d'État militaire en Afrique notamment n'est que superficiellement dissociable du drame canadien avec des feux de forêt qui réduisent en cendres des millions d'hectares de terre. Que les émeutes en France sont inséparables du drame de jeunes migrants africains qui meurent en Méditerranée. La grande leçon à retenir, c'est que tout est dans tout, tout est lié. Seule une vision globale du monde peut aider à mieux cerner les nouveaux terrains de combat, à identifier les défis auxquels nous avons à faire face, à clarifier les choix que nous devons opérer pour accompagner l'accouchement d'un monde nouveau. Cinq grands espaces s'offrent à notre réflexion critique. Ce sont autant de chantiers qui exigent notre disponibilité pour une action décisive et victorieuse. 1. La désacralisation de la vie Qui a dit fort justement que le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la vie. Cette vérité est aujourd'hui foulée au pied. Pensons à toutes ces guerres artificiellement montées, à tous les trafics mafieux qui les accompagnent et qui les entretiennent. Pensons à la nourriture utilisée comme arme de guerre. Pensons aux fake news, chaque jour semé dans les esprits. Pensons à cet homme anonyme qui balise les chemins de toutes les horreurs, joyeusement revendiqués. André Malraux a écrit « J'ai appris qu'une vie ne vaut rien, mais que rien ne vaut une vie. » Fin de citation. 2. Un déficit éthique et moral. Les progrès techniques et technologiques nous lancent sur la piste des étoiles, nous ouvrent aux possibilités illimitées de l'intelligence artificielle. Bravo ! Mais malheureusement, ces progrès ne se reflètent pas dans nos comportements, comme s'ils nous avançaient, au lieu de nous projeter, nous arrieraient. Voilà comment nous bradons nos atouts et immoulons notre génie créateur sur l'autel des contre-valeurs. 3. La violation des lois de la nature. Le philosophe allemand Nietzsche a proclamé la mort de Dieu. Beaucoup à sa suite ont cru ou croient que nous sommes des êtres de hasard qui se trouvent dans une telle disposition d'esprit n'a cure de détruire ce qu'il n'a pas créé. Alors, on pollue à qui mieux mieux. On soumet la nature à ses caprices et à ses fantasmes. Le béton ne cesse de griotter la nature. Les forêts reculent sous la pression des forces prédatrices. En quelle devise rembourse-t-on une dette aussi outrageusement contractée ? Sonne l'heure de nous recueillir aux pieds de la nature. En rémission de nos péchés. 4. Le droit de la force contre la force du droit. La violence ordonne comme un mode universel de gestion de tout et de rien. Tout se juge et se jauge en termes de rapports de force. Les grandes démocraties assassinent la démocratie. Les plus nantis écrasent les plus faibles. Les plus gros pollueurs, derrière le masque porté de l'hypocrisie, tiennent des discours vertueux sur la biodiversité. L'éloge du vice à la vertu. 5. L'argent compte les valeurs. Le profit à tout prix, que célèbre un capitalisme sauvage, dessèche les cœurs. La boulimie de biens matériels hissent l'argent au-dessus de tout. Les références de vie, les valeurs fondamentales autour desquelles se structuraient nos communautés de base, s'effritent. L'argent roi ordonne tout, décide de tout. Comme si l'homme avait créé l'argent pour en faire son maître, pour en être l'esclave. Quelle tristesse ! Merci pour l'attention et à jeudi prochain. C'était la chronique du jour. Retrouvez la chronique sur